Yuka est une application mobile qui permet de scanner le code-barre des produits alimentaires et cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé et depuis peu l'application permet sur les produits alimentaires de connaître aussi leur impact sur l'environnement via l'éco-score. Aujourd'hui on a 22 millions d'utilisateurs dont presque 15 millions en France. C'est toujours difficile de trouver des explications parce que je pense que c'est un peu une conjonction de facteurs. Je pense que déjà il y a le fait qu'on est arrivé au bon moment, c'est-à-dire que Yuka a été lancé en 2017, on est arrivé vraiment à un moment où il y a une vraie défiance des consommateurs vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire qui s'est enrichie au fur et à mesure des années avec tous les scandales autour de l'industrie agroalimentaire. Donc on est vraiment arrivé à ce moment-là alors que dix ans plus tôt on ne se serait jamais posé de questions. Et puis ensuite on parle de l'alimentation, l'alimentation c'est un sujet qui parle à tout le monde, tout le monde mange deux, trois fois par jour et tout le monde a envie de bien manger. Donc voilà et le bouche-à-oreille, c'est vraiment le bouche-à-oreille aussi qui a fait un peu le succès entre guillemets de Yuka puisqu'on n'a jamais fait de publicité payante ou de choses comme ça, mais une personne qui téléchargeait Yuka et qui l'utilisait en parlait à cinq ou dix autres personnes et c'est ça qui a beaucoup aidé aussi. Pour revenir un petit peu sur le collectif, donc en fait Yuka s'est associé à Éco2 Initiative qui est un cabinet de conseil pour construire cette méthodologie de l'éco-score. Donc on a construit cette méthodologie ensemble pendant près de deux ans en s'appuyant notamment sur les travaux de l'ADEME et ensuite on a effectivement réussi à construire un collectif d'acteurs qui ont rejoint l'éco-score et donc aujourd'hui on est onze acteurs dans ce collectif à porter l'éco-score. Et pourquoi on a choisi de développer l'éco-score ? Déjà tout simplement parce qu'il y a un vrai enjeu environnemental autour de la question alimentaire. Aujourd'hui, la production alimentaire mondiale, c'est 28% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 70% de la consommation d'eau et 70% de la déforestation dans le monde. Donc il y a un vrai enjeu environnemental autour de l'alimentation. Et la seconde raison pourquoi Yuka s'est lancée là-dedans, c'est parce que nos utilisateurs étaient aussi très demandeurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Yuka a analysé l'impact sur la santé, mais nos utilisateurs nous demandaient beaucoup de pouvoir aussi avoir une information sur l'impact environnemental. Voilà pourquoi on a décidé de lancer ça. Sur Yuka, il y a des milliers, voire des millions de produits qui sont référencés parce qu'en plus, on est présent dans 22 pays. Donc il y a des produits français, mais il y a aussi des produits de tous les pays. Sur l'éco-score qui aujourd'hui n'est lancé qu'à l'échelle de la France, l'éco-score aujourd'hui, il est dispo sur 30 000 produits. Ça représente à peu près 40 % des produits scannés sur Yuka. Donc dans 40 % des cas, on va avoir un éco-score. Alors effectivement, le manque, on envisage de le combler très rapidement de plusieurs moyens. Déjà via nos utilisateurs, puisque c'est les premiers contributeurs. Quand un éco-score n'est pas dispo sur un produit, les utilisateurs peuvent renseigner les informations dans l'application, ce qui nous permet ensuite d'avoir un éco-score. Ensuite, il y a les marques, puisque de plus en plus, les marques acceptent de nous fournir des informations liées à leurs produits. Et en faisant appel aussi à des freelancers en externe qui vont aussi nous renseigner un maximum de produits. Donc l'objectif, c'est que d'ici un mois ou deux, on soit à 80 % de reconnaissance d'éco-score. Alors, je n'ai pas de données chiffrées sur combien de personnes font le switch de la fiche santé à la fiche environnement. En revanche, on se pose vraiment la question de laisser la possibilité à l'utilisateur de choisir l'onglet qu'il veut afficher en premier, et donc la note qu'il veut voir en premier. Parce qu'effectivement, des utilisateurs, des personnes qui utilisent Yuka depuis 3-4 ans, on peut imaginer que sur la dimension santé, ils n'utilisent plus trop l'application, ils ont fait un peu le tour de tous leurs produits, ils connaissent les notes de tous les produits. Donc ce serait plus intéressant qu'ils aient la fiche environnement en premier. Donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle on est en train de se poser la question en ce moment, et je pense qu'ils devraient évoluer assez rapidement. En ce qui concerne le bio, nous, il est valorisé, les produits bio ont un bonus dans l'écoscore. Le bonus n'est pas le même en fonction du label bio. Donc tout ce qui est biocohérence, par exemple, Démeter, etc., vont avoir un bonus de 20 points. Le label bio européen va avoir un bonus de 15 points. Donc on donne un bonus supplémentaire aux labels bio qui sont un peu plus exigeants. Alors, effectivement, la base de données Agribalise fait l'objet de certaines critiques. Bon, alors il faut savoir quand même que c'est une base sur laquelle des centaines d'experts ont travaillé pendant plus de 10 ans, et ça leur a permis de calculer, de déterminer l'impact de 2400 catégories de produits en regardant l'analyse de leur cycle de vie. UCA se base effectivement sur Agribalise, mais on est bien conscients aussi des limites d'Agribalise, et donc dans l'écoscore, on prend en compte Agribalise, mais on a rajouté cinq indicateurs complémentaires qui permettent justement de combler des lacunes d'Agribalise, et notamment tout ce qui est lié à l'impact sur la biodiversité qui n'est aujourd'hui pas très bien pris en compte dans Agribalise. Et donc c'est pour ça qu'il y a un indicateur qui permet de valoriser notamment les labels bio. On a aussi un indicateur qu'on a appelé espèces menacées, qui permet de dévaloriser des produits qui contribuent notamment à la déforestation ou à la surpêche. Voilà. On a un indicateur sur la dimension locale des produits, puisque Agribalise va prendre en compte le transport moyen d'une catégorie de produits. Nous, on va vraiment aller regarder au niveau du produit, d'où il vient, et donc valoriser les produits qui sont locaux, et à l'inverse dévaloriser des produits qui viennent de loin. Donc effectivement, Agribalise, c'est une base qui est très bien et qu'on utilise dans notre notation, mais qu'on complète par des indicateurs complémentaires pour combler certaines lacunes. Et l'ADEME elle-même, qui a fait Agribalise, reconnaît elle-même certaines limites de cette base de données, et elle-même travaille à son amélioration. Mais voilà, c'est important de prendre en compte le fait qu'il y ait des limites et d'essayer de les combler. C'est pour ça qu'on a passé deux ans à construire cette méthode de notation, parce qu'Agribalise n'était pas suffisant pour créer un écoscore. Alors, effectivement, on ne peut pas garantir que sur les 1,5 million de produits, tout soit parfaitement exact. Il y a forcément quelques erreurs. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, on a énormément de contrôles qui sont réalisés sur cette base de données en amont et en aval de l'ajout de produits. Quand vous rajoutez un produit dans l'application, il y a plein de contrôles qui sont faits de manière automatique. Si vous renseignez des valeurs qui sont erronées et pas en cohérence, par exemple, avec le tableau nutritionnel que vous mettez en photo, on va vous le dire et vous ne pourrez pas rajouter de produits. Ça, c'est la première chose. C'est tout ce qui est la partie amont, où il va y avoir plein de contrôles automatiques et où c'est compliqué quand même de renseigner quelque chose en faisant une erreur. Sur la partie aval, on a trois personnes au service client de Yuka qui s'occupent de maintenir la base à jour Yuka tout le temps. Il y a nos utilisateurs qui, parfois, nous remontent des erreurs ou des changements de composition. On a trois personnes derrière qui vont assez rapidement mettre à jour l'information. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est que les marques, depuis maintenant un moment, peuvent nous communiquer directement les informations de leurs produits. Non, pour nous, c'est super. Nous, toutes les marques qui, effectivement, changent la composition de leurs produits, c'est vraiment très positif parce que ce qu'elles font quand elles changent la composition de leurs produits, très souvent, qu'est-ce qu'elles font ? Elles suppriment des additifs controversés. Donc, c'est super. Elles réduisent les taux de sel, les taux de sucre. Donc, vraiment, non, c'est super bénéfique pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques nous contactent même en amont quand elles veulent développer une nouvelle gamme de produits, etc. Elles nous contactent même en amont pour calculer le score avant de sortir le produit et s'assurer que ce soit bon sur Yuka. Mais non, aujourd'hui, nous, toutes les améliorations de composition qu'on voit, elles vont vraiment toutes dans le bon sens. Alors, nous, effectivement, là, on vient de lancer l'écoscore. Et donc, le gros projet, là, sur les mois, voire années à venir, c'est vraiment de déployer au maximum et de démocratiser cet écoscore jusqu'à le proposer sur l'affichage directement sur les produits des marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque qui voudrait afficher l'écoscore sur son produit, eh bien, elle peut. On est en train déjà de discuter avec certaines marques là-dessus, ce qui permettrait d'informer le consommateur sans même qu'il ait besoin de scanner le produit. Donc, voilà. Donc, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écoscore, c'est notre priorité numéro un. Et ensuite, c'est disponible aujourd'hui qu'en France. Mais l'objectif du cas est présent dans 22 pays. C'est qu'aussi, on puisse le déployer à une échelle plus globale. Maintenant, à terme, si je me projette dans 5, 10 ans, c'est vrai qu'on pourrait, voilà, on peut imaginer que, voilà, aujourd'hui, on donne une info santé, une info environnementale. On peut très bien imaginer donner une information sociale sur les pratiques de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise qui a des pratiques éthiques, par exemple ? Voilà, il y a encore plein d'informations que les consommateurs ont envie de savoir quand ils achètent un produit. Donc, bien sûr qu'on peut aller encore plus loin et analyser encore d'autres choses. Il est certain qu'aujourd'hui, quand on achète un produit, il y a 10 000 informations sur le produit. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait juste que les marques enlèvent les informations superficielles, les informations marketing. Les informations, il y a des marques qui créent leurs propres labels qui n'ont aucune pertinence. Donc, si on laissait uniquement les informations crédibles et vérifiées, il n'y aurait pas de souci. Simplement dire aux consommateurs qu'ils n'hésitent pas à contribuer, que YouKia, c'est une application collaborative et que, voilà, quand ils scannent des produits qui n'ont pas encore d'écoscore, et bien, voilà, s'ils ont envie de contribuer, ça aidera beaucoup le projet et ça aidera beaucoup le déploiement de l'écoscore. Sous-titrage Société Radio-Canada